Alors, bonne nouvelle, j'ai enfin reçu mes écrous de culasse. Là, ils sont en train de tremper dans l'acide, l'acide et l'eau, c'est dilué non pas à 30% comme d'habitude, et pratiquement à 10%, pas plus, même pas à 5%, beaucoup beaucoup d'eau. Et ça fait une action là-dedans, comme ils étaient bien crades, là je vais les sortir, vous voyez, pour à peu près couleur normale. Je vais les sortir, les rincer, et puis si vous vous rappelez, vous savez quand j'ai changé les rayons et rayonné une roue, j'avais mis tous mes écrous de rayon et rondelle dans un petit bac, avec des petits bouts de laine lacie, c'est ça là, 0, 0, 0, 0, 0, découpé au ciseau, pour les nettoyer, les faire briller, et là je vais faire pareil, sauf que ce n'est pas, ça sera en vidéo, comme ça vous comprendrez mieux. Donc, les petits bouts, il y a des un peu plus petits, un peu plus gros, je vais mettre mon belgomme à vue, là, dessus, et mes écrous dégraissés, dedans. Et ensuite, le couvercle, et je vais remuer de temps en temps. Je vais vous faire voir ça. Donc, alors voilà, mes écrous, lave et dégraissés, même pas brosser rien, mais déjà, ils ont une autre gueule, hein. Vous savez tous la figure qu'ils ont quand on les démonte. Je n'ai pas gratté, hein, promis. Juste le petit bain d'acide. Ensuite, je les pose dans ma petite boîte. N'importe quel ordre, on s'en fout. Avec les rondelles, pas oublier les rondelles. Bon, c'est pour le fun, hein. Ils iraient très bien comme ça. C'est pour vous montrer aussi. Et ensuite, je mets un peu de belgomme. Tiens, tant que j'essuie le belgomme à l'U. Ah oui, c'est un O. Je t'ai persuadé que c'était un U, un belgomme. Mince. J'ai une erreur. Chaque fois que j'ai employé le nom, j'ai fait une erreur. Il faut vraiment bien le remuer, parce que toute la partie active, la patte, elle est en bas. Ça fait un moment qu'il ne va pas servir, en plus. Tout le liquide est en O, toute la partie active est en bas. Donc, on remue très longtemps. Comme une bombe de peinture. Et au besoin, même, avec un tournevis, on vient racler le fond pour décoller, parce qu'en plus, ça reste collé au fond. Voilà. C'est bien remué. Maintenant, j'en mets... Vous voyez comme il est plus pâteux ? Juste ça, ça se fera largement. Si je n'avais pas remué, il n'y aurait eu que de la soie blanche. Un peu comme du lait. Alors ça, c'est plutôt comme de la crème. Semi épaisse, pour les connaisseurs. Ensuite, mon couvercle. Et je vais laisser ça pendant un ou deux jours. Peut-être moins, ça dépend. Chaque fois que je vais passer devant, pendant que... Et bien, je remue. Et ça va se polir tout seul. Super, non ? Ensuite, je mets tout dans le chiffon. C'est pas bien noir, hein ? Ça veut dire qu'il était bien propre, suite à l'acide. Normalement, c'est très, très noir, avec le belgogne. Je referme. En croix, comme pour faire un panier. Et alors, j'ai un coin qui a disparu. Allez, il est là. Et je fais simplement ça. Et après, avec les deux mains, je vais le secouer dans tous les sens. Et vous verrez comment ça va sortir. Et je le verrai aussi, puisque je suis en train de le faire. Et bien, voici donc, mes quatre écrous et mes quatre rondelles. Et je vous rappelle, je n'ai pas insisté ni avec une meule, avec un feutre et tout ce qu'on veut. Juste essuyer au chiffon. De toute façon, ça suffit largement, pour là où ça va. Ça sera suffisant. Et voilà, cette fois, je vais vraiment fermer mon moteur. Ça y est, il est bien fermé. Serré, mais serré sans plus. Pas assez pour rouler. C'est normal, parce que je ne vais pas rouler avec. Pour le moment, il est dans sa bassine. je vais le recouvrir d'un chiffon. Boucher les deux trous. Les deux trous. Bougie et des compresseurs. Et voilà. C'est très bien. Je suis ravi. Mais sérieux, cette année, je vais le monter pour l'essayer. Je l'ai promis à Luc, en plus. Donc, je le ferai. C'est très bien. Sous-titrage ST' 501